Mouetai Brodersen, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le conseiller aux affaires internationales du parti indépendantiste Tavigny. Merci d'être là ce soir. Vous avez organisé la collecte des parrainages d'Oscar Temaru pour la présidentielle. Il n'a pas eu les 500 parrainages obligatoires. Pas de candidature donc à la présidence de la République. Avec du recul, est-ce que vous vous dites, comme l'a pensé très fort, une grande partie de la classe politique et de la société civile que c'était perdu d'avance ? Alors si en politique on parle avec ce genre d'a priori, on ne fait jamais rien. Je pense qu'il y a un philosophe qui a dit que rien de grand dans ce monde ne s'est fait sans passion. Et nous sommes des gens passionnés. Donc nous n'avons pas de regrets. Nous avons fait quand même un score plus qu'honorable, 109 parrainages. On va en reparler, oui. Nous avons la majorité des parrainages en Polynésie de loin, devant Fillon, devant Le Pen. Donc ça c'est une vraie satisfaction. Il y a encore des élus dignes de ce nom dans ce pays. Lorsque je dis perdu d'avance, c'est par rapport à ce que l'on connaît, bien sûr, des difficultés de certains candidats, déjà bien installés pourtant dans les rouages du monde politique français. On l'a vu encore cette semaine. Trois d'entre eux se sont qualifiés de justesse. Lorsque Christiane Taubira a réussi à se présenter à l'élection présidentielle de 2002, elle était déjà députée depuis 20 ans, ce qui n'est pas le cas d'Oscar Temaro, qui a en plus eu très souvent un discours de rupture avec l'État français. C'est pour ça que ça semblait doublement improbable. Alors, ce n'est pas tant ça le problème. Le problème, c'est effectivement d'abord un problème de moyens et d'éloignement. Vous prenez quelqu'un comme Asselineau, qui en 2012 avait eu 17 parrainages pour sa première tentative, et aujourd'hui a eu ses 587 parrainages. Eh bien, entre 2012 et 2017, il a embauché 250 personnes pour sillonner la France. Moi, j'étais tout seul en Fiat 500. Vous voyez, il y a un petit décalage de moyens. Un petit décalage. Et donc, c'est très dur. Mais on a senti également une crispation des élus métropolitains sur les problématiques, on va dire, hexagonales. Il faut dire qu'en France, c'est un peu le chaos. Les gens ne savent plus pour qui voter, la droite, la gauche, l'ex... Enfin, bon, voilà. Et moi-même, ayant parcouru la France et ayant rencontré des centaines de maires, j'ai senti chez eux, entre l'été et les derniers mois où nous sommes retournés les voir, une crispation sur les problématiques métropolitaines. Donc, forcément, ils sont... Voilà, cette candidature venue des antipodes, c'était devenu pour eux quelque chose d'un peu lointain. Alors, si on revient plus en détail sur l'origine des 109 parrainages en faveur dans ce quartier marron, on s'aperçoit que 28 élus calédoniens lui ont donné leur parrainage, 20 de Corse, 4 de Guyane et 55 en tout de Polynésie sur 120 élus. C'est la moitié. Donc, certains ici y ont cru, y compris Oscar Temaru d'ailleurs, puisqu'il a annoncé ne pas être loin des 500 parrainages et avoir 1000 promesses de parrainages. Alors oui, c'est là qu'on voit le décalage entre les promesses et ce qui se réalise. Il faut aussi se dire que aussi bien les élus en métropole qu'ici ont subi d'énormes pressions des gros appareils politiques. Les chantages aux subventions, tu veux ta salle en e-sport, tu veux ton pont, tu veux ta route. Voilà. Donc, tout ça s'explique. Je ne vais pas dire qu'on s'y attendait, mais c'était quelque chose qu'on avait de toute façon présent à l'esprit. Il y a d'un côté les probabilités d'y arriver, et il y a de l'autre côté la réalité des promesses qui se réalisent ou pas. Votre opinion sur les 35 parrainages que Marine Le Pen reçoit des élus polynésiens et du Tahoeira, qui pourraient la soutenir à la présidentielle ? Un sentiment d'infinie tristesse pour ces élus, parce que je sais que la plupart d'entre eux auraient certainement voulu parrainer Oscar Temaru et qu'ils ont reçu des instructions. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Tout le monde sait d'où sont venues ces instructions. Comme par hasard, ils sont tous issus du même parti. Certains ont résisté et nous ont même appelé, nous ont contacté pour nous dire même si le vieux vient me le demander chez moi, je ne le ferai pas, parce que c'est ma dignité d'élu. Et vous, Tahoeira, vous savez qui vous allez soutenir ? Alors, on a un processus démocratique. On a préparé un courrier qu'on va envoyer aux 11 candidats, je crois qu'ils sont 11, à avoir franchi la barre du Conseil constitutionnel. Donc, ils recevront tous le même courrier. On attendra les réponses. Et en fonction des réponses de chacun, qu'on analysera avec beaucoup d'attention, on se positionnera pour soutenir l'un ou l'autre ou pour ne soutenir personne. Vos relations aujourd'hui avec l'EPS ? Vos relations avec l'EPS, ils nous ont sollicité. L'équipe de Benoît Hamon nous a sollicité il y a une semaine pour nous dire, bon, est-ce qu'on remet le couvert ? On leur a répondu la même chose qu'aux autres. On va vous envoyer un courrier, comme aux 11 autres candidats. Et en fonction de votre réponse, on se positionnera. Parce qu'on a une expérience maintenant avec le Parti socialiste. Elle a donné des satisfactions, mais elle a donné aussi beaucoup de gâchis, à notre sens. Ils n'ont pas su saisir l'opportunité de la réinscription et d'autres opportunités qu'on aurait pu réaliser ensemble pour vraiment prouver qu'il y a une gauche humaniste et émancipatrice en France. Pour moi, ils ont raté complètement le coche. Et donc, il faut qu'ils se remettent en question. Moëtel Brodersen, vous restez avec nous. C'est l'heure de l'hebdo, le résumé de l'actualité de la semaine. On regarde et on se retrouve juste après. Il est signé Carmendoum et Théaounoui, vers nous. Moëtel Brodersen, le garde des Sceaux, est en Polynésie. Jean-Jacques Hurvoix a commémoré l'ouverture du tribunal foncier. Cette semaine, le Tavigny l'a longtemps réclamé pour que les Polynésiens puissent retrouver leur terre. Est-ce que l'État va dans le bon sens, selon vous, dans ce dossier ? On aurait aimé pouvoir dire oui, mais je crois que malheureusement, ce ne sera qu'une coquille vide, vide de sens en tout cas. Tant qu'il n'y aura pas suffisamment de traducteurs, que les Polynésiens ne pourront pas s'exprimer en réo maori, tant que les juges ne seront pas des Polynésiens, pour moi, ce tribunal foncier, c'est une inscarable. Trop de problèmes pour communiquer ? Oui. Comment voulez-vous expliquer votre problème si la personne en face ne vous comprend pas ? Le Tavigny a clôturé vendredi le dépôt des candidatures aux élections législatives. Il y a quatre candidats pour trois places. Richard Toureya va dans la première circonscription, Valentina Croce et Marc Fraugier dans la deuxième, et vous-même dans la troisième. Ce sont les militants qui vont devoir décider samedi prochain au Congrès. C'est ça, on fait un exercice démocratique. Sur deux des trois circonscriptions, il n'y aura pas vraiment de choix, puisqu'il n'y a qu'un seul candidat. En revanche, sur la deuxième circonscription, c'est le Congrès qui fera le choix. Chaque candidat viendra s'exprimer. Vous êtes le seul candidat du Tavigny dans la troisième. Vous venez de le dire, pas de concurrence pour vous. Vous serez, entre autres, face à Patrick Howell du Tapoura et Vincent Dubois du Tahuera. Quelles sont vos chances ? Je pense qu'elles sont bonnes. Sinon, je ne me présenterai pas. Je félicite en tout cas tous ceux qui sont candidats. Ce n'est pas rien de faire la campagne des législatives. C'est du boulot. Il faut le vouloir. Il faut vouloir devenir député et endosser cette charge, parce que c'est une responsabilité. Ce ne sont pas des vacances. Donc, j'encourage tous ceux qui sont candidats. Là, on parle des législatives, mais est-ce qu'au quotidien, au Tavigny, vous profitez de la division des autonomistes ? Vous pouvez jouer sur les deux tables autonomistes, un coup avec le Tahuera, un autre avec Édouard Fritsch. Est-ce que cela fait vos affaires, finalement, au Tavigny ? On n'est pas opportuniste, au Tavigny. Je pense que les Polynésiens regardent de même la situation politique, regardent les gens qui changent de camp comme ils changent de T-shirt, qui ont d'ailleurs beaucoup de mal aujourd'hui à se dire « Attends, celui-là, il est quoi déjà ? Tapoura, Tahuera ? » On ne sait plus trop. Des fois, on se trompe. Bon, voilà. C'est les Polynésiens eux-mêmes qui sont dans cette confusion et qui regardent à l'opposé le Tavigny garder le cap. Voilà. Alors, vous défendrez quelle idée si vous devenez député ? Par exemple, s'agissant du Code général des communes, dont l'application avec tout ce que cela implique, traitement des déchets, traitement des eaux usées, a été reportée en 2025. Vous êtes loin d'être prêt à FAA, comme dans d'autres communes. Vous avez encore, vous, une décharge à ciel ouvert. Est-ce que vous militerez pour reporter, une nouvelle fois, l'application des règles sanitaires, élémentaires, je dirais, faute de répondre aux critères ? Je vous donne un exemple concret. C'est une bonne question et je vous remercie de me la poser, puisque FAA a été la seule commune, à l'époque où le CGCT a été annoncé, à prévenir des dangers du CGCT. À l'époque, tout le monde nous avait dit, mais non, vous allez voir, ça va être merveilleux, ça va être Disneyland. Aujourd'hui, tout le monde se mord les doigts. Et donc, nous, nous avions dit à l'époque, et nous n'avons pas changé de position, nous sommes des gens constants, que le CGCT est inadapté. Ici, imaginez appliquer un document qui fait quoi ? 900 pages, à la mairie de Takoumé, mais il faut être fou, ou métropolitain, pour pondre des âneries pareilles. Nous avons demandé, à l'époque, à ce que soit adapté le code des communes qui existait, qui fonctionnait, comme ça a été fait en Nouvelle-Calédonie, et ça se passe très bien. Donc, vous soutiendrez de nouveau cette idée-là. Votre avis sur l'accord pour le développement de la Polynésie française, qui vient d'être signé par Édouard Fritsch et François Hollande à Paris ? Oui, c'est un kinder sans surprise. On a fait un amalgame de mesurettes qui existaient déjà, qui avaient déjà été mises en place, la DGA, différents trucs, des conventions de ci, de là. Hop, on a fait un paquet cadeau, une espèce d'opération marketing. On a appelé ça... Au début, les accords de Papé-Été. Maintenant, c'est signé à l'Élysée, on ne sait plus trop. Il faudrait que ce soit signé à Papé-Été pour que ce soit les accords de Papé-Été. Pour moi, ça n'a pas d'assises parlementaires en France. Ce n'est pas un document qui a une valeur devant le Sénat, qui a une valeur devant l'Assemblée nationale. Ça n'a aucune valeur. Maintenant que vous vous lancez dans la campagne législative, est-ce que vous avez conscience que vous faites partie maintenant de la liste des gendres qui se lancent en politique ? Oui, je crois que le président actuel du gouvernement a inauguré cette liste. Mais moi, je me sens très bien dans mes savates de gendres d'Oscar Temaru. Contrairement à d'autres, mon beau-père a un casier judiciaire vierge. Merci, Moëtel Brodersen, d'avoir accepté notre invitation.